Les derbies sont toujours des rencontres particulières pour Lyonnais et Stéphanois, encore plus pour ce 108ème du nom où les deux équipes briguent une place sur le podium et ne sont séparées que de 3 points. Remigarde dispose d'un effectif largement amoindri pour ce choc. Dabo, Bicevac, Miguel Lopez, Umtiti, Grenier et Fofana manquent à l'appel. Les Stéphanois bousculent les Lyonnais en début de rencontre. Le ballon de Renaud Coad pour Benoît Trémoulinas. Le centre de Trémoulinas arrive au second poteau pour la reprise de François Clerc, l'ancien Lyonnais. Mais Anthony Lopez s'interpose magnifiquement. Saint-Etienne n'a remporté qu'un seul des 29 derniers derbies. Toute compétition confondue et pousse de nouveau pour essayer d'inverser la tendance. Toujours avec à l'initiative Benoît Trémoulinas. La remise de la tête de Brandao. Et Mevlut Herding coupe la trajectoire. Devance Anthony Lopez et ouvre la marque. Saint-Etienne mène 1-0. Septième but de la saison pour le Turc Mevlut Herding. Son troisième but en deux matchs. Lui qui avait marqué un doublé lors de la dernière journée face à Sochaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette ouverture du score stéphanoise est méritée. Tant les Lyonnais ont eu du mal à s'approcher de la surface de réparation de Ruffier. Mais suite à ce numéro de Baffé-Gomis, les Lyonnais vont revenir à la marque. La volée du gauche imparable d'Alexandre Lacazette. Déjà buteur au match allé. Lacazette inscrit son 14e but de la saison. Pour grimper à la deuxième place du classement des buteurs de Ligue 1. Mais quel travail initial de Baffé-Gomis qui se joue de toute la défense stéphanoise pour distiller un superbe ballon à Alexandre Lacazette. Les Lyonnais disputent ce soir leur 51e match de la saison. Et vont disputer un 52e ce jeudi très important face à la Juve en quart de finale de Ligue Europa. En début de deuxième période, les Stéphanois vont de nouveau faire le siège de la surface d'Anthony Lopez. Et le gardien lyonnais se déchire quelque peu sur ce centre de Coad. Et Max-Alain Gradel rentrait quelques minutes plus tôt à la place du premier buteur. Mais Lutharding redonne l'avantage à Saint-Etienne. Les Stéphanois mènent 2 buts à 1. Henri Bédimo est quelque peu en retard et laisse tout le loisir à Renaud Coad. Pour ajuster son centre, le rebond juste avant gêne le portier lyonnais. Mais les Ghosnes vont réagir. La frappe de Gomi s'est repoussée par Ruffier. Et Jimmy Briand ne peut convertir. Ferry par la suite est contré par Loïc Perrin. Les Stéphanois vont conserver cet avantage. Prendre 6 points d'avance sur Lyon et revenir à 3 longueurs du LOSC. La frappe de Gomi s'est repoussée par Ruffier.